Bonjour à tous, bienvenue dans Autumn Latte. Dans cette vidéo nous allons parler du salaire en médecine. Donc le salaire d'un étudiant en médecine, nous allons faire le focus sur l'étudiant en médecine. Nous n'allons pas parler du salaire de médecin, on pourrait faire ça peut-être dans une autre vidéo mais là pour le coup ça sera uniquement le focus sur l'étudiant en médecine. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo parce qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient entrer en médecine et savoir peut-être au cours de leurs études combien ils seront payés et peut-être que vous avez envie de devenir milliardaire et là vous êtes en train de vous intéresser à pas mal de fields. Là vous vous demandez est ce que la médecine c'est la meilleure solution ou l'une des solutions qui vous permettra de devenir milliardaire. Et surtout j'ai envie de dire il y a pas mal de fausses idées sur le salaire d'un étudiant en médecine donc le but de cette vidéo c'est d'éclairer un peu ces personnes qui par curiosité ou autres souhaiteraient avoir plus de renseignements sur le salaire d'un étudiant en médecine. Alors c'est parti ! Dans un premier temps les études médicales se divisent en trois cycles. Le premier cycle c'est le concours de la première année donc la P1 et ensuite vous avez la P2 la deuxième année des études de médecine. Du coup pas la P3 mais la D1 qui est la troisième année des études de médecine. Et effectivement durant ces trois années il n'y a pas de stage à l'hôpital quoique en deuxième troisième année vous serez amené à avoir des stages d'observation de sémiologie ou des choses comme ça. Ça ne dure pas très longtemps généralement une semaine deux semaines dans le trimestre dans le semestre donc c'est vraiment pas beaucoup et effectivement il n'y a pas de fiche de paix. Le salaire est à zéro voilà il n'y a pas de salaire. Le plus intéressant le deuxième cycle des études de médecine. Alors c'est l'externa et donc vous avez durant ce deuxième cycle encore trois années d'études. La D2 donc la quatrième année de médecine. La D3 et donc je suis en D3 et en D13. Alors c'est même pas une blague je suis vraiment en D13. Puis vous savez avec la réforme le concours de sixième année donc le concours de spécialité n'est plus en sixième année. Il a été avancé d'une année donc en fin de cinquième année deux à trois mois après notre cinquième année c'est à dire deux à trois mois après ceux qui passent leur concours en sixième année on passe notre concours de spécialité. Voilà ça va être un cauchemar. Du coup donc D3 c'est la cinquième année et vous avez la D4 la sixième année. Je vais utiliser mes propres fiches de paix pour vous expliquer un petit peu. C'est pas du baratin ce que je vous raconte. Bon effectivement ça peut changer. Je sais pas si ça change de région en région. En tout cas là c'est les chiffres disons de ma fiche de paix. Et je suis étudiante en médecine française. Alors donc durant l'externat vous serez à temps partiel à l'hôpital donc du coup vous travaillez et donc vous avez un bulletin de paix. Alors soit vous serez en demi-journée soit vous serez en journée complète. Parfois il y a des stages assez charbon. Moi je sais qu'il y avait un stage où je devais être tout le temps là bas à 8h30 et je finissais même vers 14h et puis parfois c'était un peu plus light, un peu plus soft j'ai envie de dire. Donc je commençais à 9h et puis je finissais donc à midi j'avais déjà fini. En journée complète donc si vous êtes en journée complète ou peut-être vous êtes on off donc semaine on, semaine off ou peut-être que vous allez travailler toutes les semaines c'est deux fois par semaine ou quelque chose comme ça. Commençons, préparez-vous. Donc 223,21 euros. C'est ce que j'ai dans mon bulletin de paix de décembre 2021. Toujours la quatrième année, mars 2022 j'ai 266,98 euros. Alors là vous pouvez vous demander mais comment c'est possible ? Peut-être que vous avez déjà la réponse. Alors si vous faites des gardes aux urgences vous avez à peu près 44 euros. Alors c'est 52 euros en brut mais du coup en net. Je pense que ça doit faire aux alentours de 44 euros quelque chose. Et donc voilà ça dépend. Il faut savoir que vous avez deux types de gardes. Garde de jour et garde de nuit. La garde de jour c'est de 8h30 à 18h30 donc c'est une garde de 10h. Ensuite vous avez la garde de nuit donc c'est de 18h30 à 8h30 le lendemain. Si vous avez bien compté le nombre d'heures, alors la nuit c'est 14h. Le jour c'est 10h et la nuit c'est 14h. Donc c'est 44 euros pour 10h ou 44 euros pour 14h. Idéalement c'est toujours cool d'avoir une garde de jour parce que déjà c'est moins fatigant. C'est un peu comme une journée complète quoi. Vous faites moins d'heures tout simplement. La garde de nuit, comment vous dire que c'est vraiment épuisant ? Moi personnellement j'ai besoin de 2 à 3 jours pour m'en remettre complètement. C'est ce que je ressens moi pour ma part. Après peut-être que vous ça ne vous dérange pas tant que ça. Bon on fera une vidéo à part entière vraiment uniquement sur les gardes. Comment se passe une garde aux urgences ? Ça peut être assez intéressant je pense. Mais globalement je tournais autour de 223 à 266 euros. Et puis ça dépend des gardes. Moi toute ma quatrième année en tout j'ai fait 7 à 8 gardes. Et en termes de répartition par mois je sais pas trop. Oui et une chose aussi c'est que parfois je vous dis bon courage d'avance. Parfois il faut faire des allers-retours au bureau des affaires médicales pour réclamer votre bulletin de paix. Parce que soit vous ne recevez pas votre bulletin de paix. Enfin votre salaire. Votre salaire du mois en question ou de plusieurs mois. Ou soit c'est la garde qui n'a pas été mise dans la fiche de paix. Et il faut aller la réclamer. Voilà. Là un autre exemple. Octobre 2021 c'était vraiment le début de l'externat. J'ai eu 200,89 euros. Là je sais pas pourquoi c'est si bas. Oh ouais depuis le début c'est très bas oui. Faisons le calcul ensemble. Prenons l'exemple d'un stage où vous allez travailler de 9h à 13h. 9h-13h déjà ça vous fait 4h 5 jours sur 7. Et encore ça dépend. Parfois vous avez des astreintes. Alors normalement je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir des astreintes en tant qu'externe. Mais moi je peux vous dire que si j'en ai eu. Donc les astreintes c'est le fait de travailler le week-end. Demi journée toujours. Et d'ailleurs je pense que c'est demi journée même pour les chefs et les médecins. Et puis je pense que l'astreinte c'est pas compté. Effectivement oui c'est pas compté. Donc on a dit 4h x 5. Parfois x 6 x 7. Donc en fait ça fait à peu près 20h par semaine. Si on... j'ai envie de dire on suit les horaires traditionnels. Mais comme je vous ai dit. Moi parfois ça m'est arrivé d'être là à 8h et de finir à 15-14h. Et donc on arrive à du 30h par semaine en tant qu'externe. Et là encore une fois j'étais gentille. J'ai pas rajouté les astreintes. Bon prenons un peu la moyenne. Disons que c'est du 25h par semaine. Et donc ça fait à peu près 100h par mois. Et donc la fiche de paix c'est 200€. 200-220€ disons. Donc l'heure. Bah je vous laisse calculer. Ouais on est à peu près à 2€ l'heure. Donc je vous laisse diviser le 220 par 100. Et donc ça fait à peu près 2,20€ l'heure. 2€ l'heure. Voilà. Si vous faites une garde de jour. Du coup c'est à peu près 4€ l'heure. Et si c'est une garde de nuit. C'est à peu près 3€ l'heure. Bon dans tous les cas. J'ai envie de dire. We are getting some coins. Et puis pas mal d'heures de travail quand même. Et donc en ce qui concerne la cinquième année. Je pense que je suis bien placée là pour en parler. Parce que je suis en cinquième année. Je n'ai pas eu de garde du tout. Je n'ai fait aucune garde. Du moins pour l'instant. Là à l'heure où je tourne la vidéo. Donc je commence à peine mon deuxième trimestre. Ma dernière fiche de paie. J'ai reçu 266€. Pour la sixième année. Donc je me suis renseignée. J'ai demandé à un ami. Et il m'a dit que c'était à peu près 300€. Donc sans compter les gardes. J'ai envie de dire à peu près 30€ en plus par rapport à l'année d'avant. Donc à ceux qui sont du coup en cinquième année pour les sixièmes années. Voilà. On a fini pour le deuxième cycle. Passons maintenant au troisième cycle. Donc l'internat. Et là du coup on a un simulateur online. qui nous donne un peu une idée du salaire que perçoit un interne spécialité ou médecine générale. Et en fonction du coup des astreintes, en fonction également des gardes et de plein d'autres choses. On a une simulation du salaire que perçoit l'interne en première année, en deuxième année et en troisième année également. Alors voici le site salaire de doc. Et donc je cite l'outil ultime de tout interne en médecine qui se demande si son bulletin de paix édité par les affaires médicales du CHU correspond bien à ce que prévoit la loi. Petite précision, ne tient pas compte de la réforme de l'impôt à la source. Donc c'est vraiment un outil pour vérifier si tout va bien. Et là pour le coup, nous pour cette vidéo, ça peut nous donner une idée du salaire que perçoit un interne. Donc un simulateur comme je l'ai dit précédemment. Tout à l'heure j'avais dit première, deuxième, troisième année, donc ça va plus loin bien sûr. Quatrième, cinquième année en fonction des spécialités. Et puis vous savez, la médecine générale, on a une quatrième année supplémentaire. Un interne par exemple en première année d'internat, donc un interne socle. Logé, nourri, bon je ne sais pas trop comment ça se passe. Si c'est un interne en médecine générale ou si c'est un interne en spécialité. Ça et ça, je ne sais pas trop. Encore une fois, c'est pour avoir une idée globale. Disons que l'interne de notre exemple a deux gardes par semaine et qu'il a une garde en week-end. Qu'il a également deux astreintes. Puis les déplacements pendant les astreintes, disons qu'il y en a un. Et donc le total, ici vous avez le salaire net après toutes les déductions. Donc vous avez le salaire brut et vous avez le salaire net. Et encore une fois, ce n'est qu'une simulation. Alors maintenant, on va mettre un partout. La garde de 12 heures la semaine, c'est 149 euros. Le week-end, c'est 163 euros. Une astreinte, donc c'est 20 euros. Une astreinte en déplacement, c'est 74 euros. Vous voyez ? On va changer d'année, on passe à la deuxième année. Ça ne bouge pas, c'est la même chose. Troisième année, pareil pour garde, garde de week-end, astreinte, astreinte, déplacement. Ça ne change pas. Restons sur une base solide, disons. Première année, médecine générale, avec une garde, garde en week-end, une astreinte et une astreinte en déplacement. Et donc on a 1974 euros, 51 centimes. Si c'est un intérieur en spécialité, c'est la même chose. Maintenant, en deuxième année, en méde G, c'est 2108,44 euros. En spécialité, c'est la même chose. Troisième année, en méde G, 2193. Et en spécialité, c'est la même chose. On a toujours gardé le même nombre de gardes, d'astreintes et tout le reste. Quatrième année, du coup, pour la méde G, 2333,49 euros en méde G. Et en spécialité, c'est la même chose. Je n'ai pas eu de changement. Il a pu la cinquième année pour la spécialité, 2471,37 euros. Et puis, bien évidemment, en fonction du nombre de gardes durant la semaine, de gardes de week-end, d'astreinte et de déplacement pendant l'astreinte, ça change. Selon le simulateur, si on est juste nourri, ça ne change pas grand-chose. Mais si on est logé et nourri, vous voyez, la case a disparu. Ça, je n'ai pas trop compris. Personnellement, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien savoir. Ça me ferait très plaisir. Et puis d'après les commentaires, j'ai vu souvent revenir le fait que c'est assez représentatif de leur bulletin de paix. Je n'ai pas envie de déformer les propos, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il manquait généralement une centaine d'euros. Donc, c'était globalement ça, mais on fait moins 100 euros. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur l'argent en médecine, le salaire, combien gagne un étudiant en médecine. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra être utile à au moins une personne. Ça serait top. Bon, n'hésitez pas à rajouter certaines corrections. Si vous pensez que certaines choses que j'ai dit, ce n'était pas vraiment ça, ou des petites précisions, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on a la barre des commentaires. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501